Bonjour Quentin, tu réalises ta deuxième saison à Strasbourg, comment te sens-tu ? Bonjour, là je me sens bien à Strasbourg, sur ma première saison j'ai eu la confiance du coach et de l'équipe, donc maintenant sur ma deuxième saison il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe et je me sens vraiment bien. Hormis le waterpolo, que fais-tu à Strasbourg ? Cette année j'ai repris les études, je fais un BTS dans le commerce et ensuite à côté de ça je passe le BF2 dans l'optique de passer le BPJF après et aussi j'entraîne les jeunes du club. Vous avez perdu d'un seul but contre les 4 premiers du championnat et là vous venez d'engranger 3 victoires dont 2 en déplacement, comment expliques-tu ces résultats ? Donc après nos 3 défaites d'un but contre les premiers du championnat, on n'a pas baissé les bras, on a su rester dans notre dynamique pour aller chercher ces 3 victoires dont les 2 à l'extérieur. Sur le papier votre équipe de cette année est un peu plus faible que celle de l'année dernière, pourtant vos résultats indiquent le contraire, comment explique-tu cela ? Donc oui nos résultats sont meilleurs parce que déjà au sein de l'équipe il y a vraiment une bonne ambiance, nos étrangers ils se sont vraiment bien intégrés au groupe, ils sont vraiment bien que ce soit avec les jeunes ou les plus vieux de l'équipe, ils parlent avec tout le monde et ensuite au niveau de l'investissement dans l'eau, ça se ressent l'année dernière il y avait moins d'envie et au niveau du travail aussi cette année c'est beaucoup mieux. A 4 journées du terme du championnat vous êtes 5ème, quel est votre objectif final ? Alors notre objectif c'est forcément de garder cette 5ème place et ensuite pourquoi pas aller chercher la 4ème, mais ça le destin n'est pas entre nos mains, il faut espérer des faux pas de 7 qui est 4ème. Ce week-end le Team Strasbourg reçoit le club de Lille qui réalise sa première saison en Pro-A, dans quel état d'esprit êtes-vous et quel est votre objectif pour ce match ? Alors certes c'est leur première saison en Pro-A, mais il faut une bonne saison, on a vu lorsque du match allé on n'a pas gagné si facilement que ça, donc là on est forcément très motivé parce que cette 5ème place on peut la garder, donc il faut qu'on gagne tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison, les 4 derniers. Surtout qu'il ne nous reste plus qu'un seul déplacement avec sans Pro-A, et derrière c'est les 3 matchs à domicile, donc il faut vraiment engranger tous les points. Merci Quentin et bon match ! Merci ! Sous-titrage ST' 501